Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un haul beauté Donc j'ai aussi beaucoup de choses mode à vous présenter sauf que je préfère couper le haul en deux sinon ça va durer trop longtemps Donc aujourd'hui ce sera le haul beauté J'ai fait quelques achats ces derniers temps donc je vais vous montrer ça En premier j'ai des nouveautés Too Faced que j'ai acheté très très récemment Donc en premier la fameuse Palace Sweet Peach Donc je vous ai fait un article complet sur mon blog si vous voulez aller voir, je vous ai fait les swatchs de toutes les teintes etc Et voilà je vous mettrai le lien quelque part dans l'écran mais je pense que je vous ne la présente plus Maintenant on l'a assez vue sur les réseaux sociaux Donc elle est comme ceci et personnellement je ne pensais pas autant l'aimer en fait Alors déjà l'odeur qui sent mille fois plus fort je trouve l'odeur de pêche que sur les chocolate bar ou qui sentent du cacao Je trouve que l'odeur là il est vraiment vraiment forte Et finalement les teintes sont quand même assez neutres donc c'est des choses que je porte tous les jours et tout avec la petite teinte de pêche et tout qui est rajoutée franchement j'adore Je porte très 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 souvent des teintes de cette palette là Et ensuite j'ai pris 3 Melted Matte de Too Faced Donc ce sont des nouveautés, c'est pas encore sorti en France Voilà je ne sais pas encore quand est-ce que sont les dates et tout mais je pense que ça va arriver c'est sûr et certain Donc voilà j'ai passé comment sur le site officiel de Too Faced avec Chipitou et je n'ai pas eu de frais de douane si vous vous posez la question Donc j'ai pris 3 Je vous ai aussi fait un article sur le blog avec des swatchs sur les lèvres et tout donc je vous invite à aller voir Je ne vous ferai pas de swatch du coup dans cette vidéo si tout est dispo sur le blog Donc c'est comme ça J'ai pris une teinte fuchsia qui est le Bent & Snap comme ceci, un fuchsia qui tire un peu sur le framboise La teinte sell out c'est un nude un peu bois de rose et le cool girl c'est vraiment un nude beige cette fois-ci un vrai nude Donc voilà ils sont vraiment très très bien je ne regrette pas du tout les avoir acheté donc voilà pour ces petites merveilles de chez Too Faced Deuxième chose ensuite on va parler drugstore DM plus précisément puisque j'étais en Allemagne il n'y a pas très longtemps puisque je n'habite pas loin du tout je me suis acheté quelques petites choses au DM donc en premier ça c'était juste hallucinant par rapport au prix je vous en avais parlé sur Snap j'ai acheté un coffret où il y avait le liner superstar de L'Oréal et le mascara superstar c'était les deux ensemble à 11€ donc autant vous dire que ça je crois en France ça coûte déjà presque 20€ le mascara j'élagère peut-être un peu mais c'est pas loin donc les deux je les ai payés 11€ donc voilà j'ai fait une bonne affaire je pense et franchement je ne regrette pas du tout j'aime beaucoup le mascara avec le côté blanc j'ai aussi pris l'anti-cerne touche magique perfect match donc de L'Oréal aussi vous avez parlé de ça dans ma vidéo top 5 petit prix je ne sais plus quoi comment j'appelle cette vidéo et voilà il est vraiment très très bien j'ai payé pas cher non plus et en dernier je voulais aussi présenter dans cette vidéo c'est le mascara de chez Catrice le Glam Handle Waterproof qui est vraiment génial génial j'aime beaucoup il me fait beaucoup penser au The Ring de Benefit je trouve donc voilà pour ça ensuite à chaque Colourpop j'ai 4 choses à vous montrer en premier une nouveauté sourcils ils ont sorti des produits pour les sourcils très récemment donc voilà allez voir si ça vous intéresse moi je me suis pris le crayon qui s'appelle Brow Pencil en teinte bangin brunette si je ne me trompe pas voilà c'est une teinte brune un petit peu taupe quand même pas trop trop orangé donc voilà par contre c'est le crayon le plus mince que j'ai il est vraiment tout fin tout fin comme ça tout mince et donc du coup la pointe est vraiment très 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 fine je pense que vous voyez rien d'ici tellement elle est fine mais elle est vraiment super super mince et du coup vous pouvez dessiner vraiment tous les poils et tout et en plus c'est rétractable donc voilà vraiment tout tout bien j'ai rien à redire sur ce crayon là avec le goupillon assez fin aussi de l'autre côté vraiment j'aime beaucoup et encore une fois les prix Colourpop c'est vraiment pas cher du tout du tout ensuite 3 produits pour les lèvres en premier suit que je porte là c'est un rouge à lèvres mat de la collection Lipi Stix donc c'est les rouges à lèvres qui se présentent comme ceci avec un tube comme ça et donc voilà j'aime beaucoup de toute façon je commence à en avoir pas mal des rouges à lèvres comme ça et je les aime tellement tellement en plus le prix est vraiment pas cher du tout donc voilà ça c'est la teinte Daisy vous voyez c'est pas un rouge ultra pop et tout j'aime bien donc voilà celui-là je me suis pris ensuite un crayon à lèvres c'était mon premier j'avais pas encore de crayon à lèvres Colourpop c'est le Aquarius et c'est un nude tout simplement un nude et un peu beige voilà pour mettre en dessous mes rouges à lèvres nude et en troisième un rouge à lèvres liquide mais pas mat ça c'est la collection Ultra Satin Lip et donc du coup ils ont un fini rouge à lèvres normal mais ils ont quand même une forme liquide en fait et ça c'est la teinte Frick Frick Enfrak je sais pas du tout ça voilà encore une fois un genre de nude un peu bois de rose qui tire un peu sur le je vais pas dire le brique mais voilà il est un peu spécial et j'aime beaucoup j'avais pas encore de nude comme ça et pour finir avec le make-up j'ai une palette Dose of Color à vous présenter donc si vous ne savez pas ils livrent en France Dose of Color donc vous pouvez foncer si jamais vous voulez commander sur leur site donc voilà moi j'ai commandé la palette Hidden Treasure je sais pas trop comment qu'on prononce voilà c'est une palette de fards à paupières je pense que vous l'avez vu sur les réseaux de toute façon je vous avais mis une photo sur Instagram donc elle est assez originale sur la présentation des fards et tout parce qu'ils sont un peu mis n'importe comment la taille des fards est vraiment super grande par rapport à d'autres palettes que j'ai donc ça j'ai bien aimé aussi et alors la pigmentation voilà qu'est-ce que je peux vous swatcher par exemple celui-là voilà je sais pas si vous voyez quelque chose mais là le truc il est presque crémeux c'est la palette je pense avec la palette de chez Lorat la plus pigmentée que j'ai et tous les fards sont comme ça il y a aussi un ormat donc je vous laisse imaginer la pigmentation c'est vraiment incroyable et voilà elle est vraiment très très bien elle coûte je crois 50$ 45$ je sais plus exactement elle est pas trop donnée mais franchement j'en regrette pas du tout voilà la qualité des fards est vraiment là donc le rapport qualité prix très 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 bien voilà comme vous voyez sur le swatch c'est vraiment ultra ultra pigmenté donc voilà pour le make-up et pour finir cette vidéo je vais vous montrer 3 produits soins que j'ai reçu par les marques très récemment et je tenais à vous les présenter parce que j'ai déjà testé une chose que j'adore c'est ceci je pense que vous l'avez vu aussi passer sur les réseaux etc. puisqu'on en entend beaucoup parler ces temps-ci c'est le nouveau démaquillant de chez Garnier ils m'avaient envoyé ça avec un bac à glaçons ananas des pailles un shaker aussi enfin bref le colis il était trop trop cool c'est le skin active bifasé micellaire tout en un donc c'est un mélange d'huile et de micellaire d'eau micellaire en fait que vous secouez et que vous démaquillez avec et ça laisse pas d'effet gras du tout je l'ai essayé hier il est vraiment vraiment top j'ai le maquillage dans le style d'aujourd'hui quand même assez chargé il a très très bien démaquillé je pense que c'est l'huile qui est avec aussi qui aide bien et franchement je vous recommande à 1000% si vous recherchez un démaquillant vous pouvez foncer sur celui-là et pour finir deux produits The Body Shop qui peuvent très très bien faire l'affaire si vous cherchez des produits pour la fête des mères à offrir ça c'est de la gamme Spa of the World et regardez juste la taille de cette crème je sais pas si vous vous rendez compte elle est énorme et il y a vraiment de quoi faire l'odeur est juste divine que ce soit pour celui-là ou pour celui-là ça c'est la crème hawaïenne et ça c'est la l'huile polynésienne monoi je vous laisse imaginer les odeurs ça sent carrément les vacances et l'été donc voilà je vous recommande vraiment si vous cherchez une idée cadeau pour votre maman pour la fête des mères ils ont plein plein de coffrets et tout sur The Body Shop donc voilà pour ça et donc voilà du coup c'est tout pour mon haul beauté je vous fais très très bientôt mon haul mode avec des trucs que j'ai commandé récemment et que j'attends encore mais qui devraient pas tarder donc je vous ferai aussi un haul spécial mode plutôt été etc donc j'ai vraiment hâte de tout vous montrer n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo dites moi dans les commentaires quel produit vous avez préféré et quel produit vous avez envie d'acheter je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye